et au mal à dieu on se reprend pour une nouvelle vidéo nous verrons dans ce tutoriel comment grâce à la balance et à power query tu peux automatiser le calcul de ton n'est pas l'excédent brut d'exploitation cette vidéo fait acte à une demande d'un de mes abonnés sur ma page des graves d'ailleurs tu peux me rejoindre dans cette page si tu veux monter en puissance sur excel toi en tant que manager je te laisse le lien juste en la description ci dessous je disais qu'à partie de la balance nous allons apprendre à calculer les be de manière automatique et en un seul clic je te montre ça rapidement mais n'oublie pas de liker et abonner pour plus de vidéos et pour plus d'astuces sur excel power bi et google sheets dans le monde du management comptabilité gestion et la ressource semaine pour réaliser ce tutoriel nous aurons besoin d'un numéro d'une balance je voudrais dire avec ses différentes mentions numéro de compte libellé valeur débité crédit et bien évidemment la date de clôture nous travaillons donc sur deux ans 2019 et 2018 la balance est successive et nous aimerons déterminer automatiquement le calcul de notre eb pour cela nous avons prévu un autre tableau avec les différents numéros de comptes et les intitulés qui permettent de calculer le boeuf ainsi nous avons dans le compte 70 pour les chiffres d'affaires 72 pour la production stockée production immobilisé subvention produit les transferts des chers d'exploitation qui sont les éléments de produits bien sûr ici on passera sur le 7801 on verra donc comment extraire du 78 le 787 qui est plutôt le transfert des charges financières bien sûr on n'a pas oublié déterminer toutes les charges qui sont liées au calcul de l'ebe notamment le 60 61 62 63 64 65 et 66 je rappelle et je précise que nous allons déterminer dans cette vidéo l'excédent brut d'exploitation à partir du modèle du système comptable ouana bien évidemment tu peux le le rendre disponible ou du moins l'adapter au système d'amorti le système de présentation de la comptabilité de ton environnement économique allons-y donc pour cela il ne faudrait pas oublier que nous donnés sont sous forme de tableau que nous avons créé le tableau nous l'avons appelé mon neveu et pour la balance nous l'avons appelé ma balance faudrait pas l'oublier mon ebe sans un espace et ma balance sans espace aussi alors je vais dans un premier temps me positionner dans une cellule de ma balance puis sous l'onglet donner à partir d'un tableau haut d'une plage nous allons intégrer notre balance dans pas oui une fois que l'autre balance charge dans pas oui nous allons effectuer à des modifications et à des mises en forme on constate dans un premier temps que power query nous permet de reconnaître le type des données elle a reconnu les numéros de compte pour une valeur chiffrée les libellés pour une valeur textuelle le les valeurs débit et crédit pour des nombres entiers et elle me renvoie la date de clôture avec les mentions or ce qui m'intéresse c'est uniquement d'avoir cette date de clôture pour les valeurs date je vais donc sélectionner juste ici et je vais choisir la valeur date elle me demande de remplacer l'actuel je vais remplacer l'actuel par la date c'est fait ce qui me plairait aussi c'est d'avoir une nouvelle colonne qui me permet d'extraire de la date de clôture les différentes années je reste sélectionné sur ma date de clôture j'irai dans ajouter une colonne juste ici je vais choisir la date année et je vais tout simplement récupérer l'année alors l'année apparaît de manière claire c'est parfait pour continuer mon formatage j'aimerais bien évidemment avoir le solde de chaque libellé pour cela je vais aller dans ajouter une colonne colonne personnalisée ma nouvelle colonne apparaît je vais lui donner un nom en l'appelant solde puis je ferai le crédit moi le tibi je vais valider et alors le solde m'apparaît et la remarque à faire c'est que à chaque fois que ma valeur sera une charge le solde sera négatif et pour chaque fois on aura un produit alors dans ce cas la valeur sera positive alors nous allons continuer notre formatage de données en important dans la base de power query pour créer une fusion ou un lien entre ma balance et mon éveu pour cela je vais tout simplement revenir sur accueil nouvelle source fichiers classeur excel bien évidemment je vais rechercher ma balance mon éveu je voulais dire ou là je vais aller rapidement pour trouver cette valeur alors pas moi que oui nous demandent de patienter alors je vais donc effectivement choisir alors nous partons donc si vous vous souvenez le tableau s'appelait le voici je sélectionne puis je m'en vais sur ok alors si on aperçoit non directement ce nouveau fichier est inséré dans ma base tout simplement comme on peut l'apercevoir juste là nous avons les intitulés et les numéros de compte j'aimerais donc que à chaque fois que j'ai ma balance juste ici que cette valeur intitulé apparaît dans ma balance dont j'aimerais donc créer un lien entre mon tableau mon éveu et effectivement ma balance pour cela je constate juste ici à côté que j'ai les numéros de compte qui sont associés aux intitulés je peux aussi constater que ces numéros de compte bien sûr s'agit de la catégorie par conséquent et par ceux de chiffres il me faudra donc à partir de ce numéro de compte lier ma balance à partir aussi de numéro de compte mais je constate aussi que mon numéro de compte de ma balance par des comptes des sous-comptes à quatre chiffres à trois chiffres et parfois même à un chiffre un seul chiffre alors qu'est ce que je vais faire je vais donc extraire de ce numéro de compte il tout simplement les deux premiers chiffres je vais donc sélectionner moi colonne numéro de compte et d'en ajouter une colonne je vais tout simplement me diriger dans extraire premier caractère et à l'ordre je vais demander d'extraire les deux premiers chiffres ok par quoi il me fait donc une extraction de tous mes numéros de compte il est très uniquement les deux premiers chiffres je vais donc l'appeler ici dory pourquoi pas et pour avoir une même nomenclature je vais pourquoi pas l'appeler aussi catégorie question qu'on ne se perde pas non pardon ici c'est titulé je vais revenir derrière juste la catégorie et c'est bon à partir dans de cet instant où nous avons des catégories dans mon tableau mon début puis mabba dans ma balance nous avons aussi les catégories nous allons donc essayer d'ajouter dans ce tableau ma balance les différents intitulés que voici pour cela nous allons créer une fusion entre ces deux tableaux je reste dans sur mon tableau ma balance juste ici d'entre tout simplement dans l'accueil je viendrai ici dans fusionner des requêtes fusionner les requêtes comme nouvelle alors la fusion charge et juste ici en premier tableau c'est-à-dire à ma gauche j'ai mon tableau ma balance avec toutes ces informations je vais donc choisir tous les membres de fusion mon début alors mon début apparaît ici je vais préciser à power curry que le lien doit être créé entre catégorie et catégorie tout simplement ici alors il m'envoie un élément pour demander c'est ce n'est même type numérique je vais vérifier où il ya le souci alors dans catégorie power query me renvoie un type textuel je vais tout simplement mettre un nombre entier je vérifie dans mon eb eux aussi alors j'ai un nombre entier c'est formidable j'en reviens sur la balance et je reprends la procédure grâce à l'accueil fusionner des requêtes fusionner les requêtes comme nouvelle et je vais choisir comme élément de vision pour mon balance mon eb alors je vais ré sélectionner ma catégorie comme élément correspondant puis ma catégorie dans mon eb et là la sélection est parfaite dans le type de jointure on va en prendre tout simplement est une gauche parce que j'aimerais que la première partie de mon tableau qui représente la partie gauche sera maintenue et on viendra dans la partie droite en essentiellement la valeur des intitulés et la fusion se fera grâce aux catégories qui ne sera pas repétée dans ma nouvelle table fusion qui a été créé je vais aller dans ok et un nouveau tableau écrit une nouvelle requête est créée qui s'appelle pas défaut fusionner moi je vais l'appeler pourquoi pas balance et bb alors si on regarde en tant qu'il n'aura que nous avons des informations numéro non valeur entière pour numéro de compte de libérer c'est bon le débit le crédit la date c'est bon l'année c'est bon or le sol ici lui c'est pas bon nous allons le mettre sur le type entier c'est bon la catégorie c'est bon mais par la suite la fusion crée une nouvelle table à partir de mon eb qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici puisque la gentil a été gauche elle a reporté l'élément droit pour l'associer à mon tableau gauche je vais désélectionner catégorie pour maintenir essentiellement les intitulés et je vais valider ok alors qu'est ce que je constate que à chaque fois qu'il retrouve un numéro de compte dans ma catégorie reconnue dans mon tableau ebe il me renvoie l'intitulé exactement comme son était dans excel et conflit j'ai une recherche verticale une recherche suivait mais à chaque fois qu'il ne retrouve pas le numéro de compte par rapport à mon neveu il me renvoie la valeur nulle pour cela je vais donc dégager de mon tableau les éléments nuls juste ici je vais dérouler et je vais décocher la valeur nulle pour l'éliminer de mon tableau ma balance ebe et cette fois ci je n'ai que les informations et liées à mon ebe j'aimerais aussi que dans ma liste de numéros de compte que le compte 787 n'y figure pas parce que j'avais récupéré toutes les valeurs 78 or dans les valeurs 78 le 787 est une valeur qui n'est pas prise en compte dans le calcul de bleu je vais donc tout simplement décocher sur 787 je vais valider par ok et là je n'ai que les données cette fois ci qui concerne mon ebe alors le formatage et la mise en forme de données est terminée dans pas voir oui nous allons aller dans fichier est resté dans accueil fermé et chargé dans alors nous allons prendre ne crée que la connexion parce que nous ne voulons pas importer les données dans un nouvel onglet c'est ça l'avantagent de parouris ce qui nous permet de ne pas allourdir notre fichier nous allons aller dans ajouter cette cette donnée aux modèles de données puis valider su ok alors les requêtes et les connexions se font le modèle de données se crée avec les différentes tables qui ont été associés dans par la courrie ma balance mon eb et la balance eb alors nous patientons que le chargement soit effectif ça prend un peu de temps alors toutes les lignes sont chargées je peux fermer ce champ et je vais cette fois ci elle est dans insertion tableau croisé dynamique et prendre à partie du modèle des données parce que nous venons de créer un modèle à partir de date un modèle alors le tableau croisé dynamique pourra se faire soit dans une nouvelle feuille soit dans une feuille existante alors et si nous partons sur une nouvelle feuille voici nous pouvons renommer cette feuille tout simplement le talon croisé dynamique est créé avec son champ nous avons dans ici à partir des éléments tous les différents de table qui existe dans notre modèle de données nous allons nous diriger tout simplement ici dans la table balance et bt le dérouler nous allons prendre au premier roman les catégories que nous allons lâcher dans les lignes donc plutôt par les catégories les intitulés non intitulés et b que nous allons lâcher dans les catégories cette fois ci nous avons toutes des catégories liées à le bleu par la suite nous allons prendre le solde que nous allons lâcher dans les valeurs les valeurs apparaissent aussi tout simplement les voici nous allons pourquoi pas lâcher les années en colonne ne pas percevoir le bleu de chaque année nous les avons c'est propre puis on pourra tout simplement fermer notre champ et qu'est-ce qu'on fait par la suite on essaie d'améliorer notre tableau croisé dynamique en formatant première chose c'est de lui donner comme police mots concernant arial narrow je l'aime bien de mettre la police à 12 pour qu'il soit un peu plus grand de formater les valeurs en séparateur de milliers sans valeur décimale pour faciliter la lecture la compréhension d'enlever le total des lignes en sélectionnant une colonne de notre ou du moins une cellule le tableau croisé dynamique grâce à un clic droit nous irons tout simplement dans option de tableau croisé dynamique totaux et filtre et nous allons découcher afficher les totaux des lignes puis valider sur ok cette fois-ci le total disparaît nous allons aussi envoyer juste plus haut le chiffre d'affaires et des éléments du produit pour cela je vais rechercher celle d'affaires que je vois juste ici un clic droit et nous allons tout simplement nous diriger ici su déplacer déplacer au début alors je suis d'affaires est juste là au début je vais envoyer pourquoi pas aussi les autres éléments plus haut alors on aura un premier roman la production stocker que je vais aussi déplacer plus haut alors il est aux productions stocker à élèves éventer de mettre au début déplacer au début puis plus bas déplacer vers le bas c'est bon je fais pareil pour la production immobilisée déplacer au début puis déplacer vers le bas une seconde fois là j'ai chiffre d'affaires production stocker et production immobilisée je vais faire pareil pour les subventions d'exploitation déplacer vers au début puis une fois déplacer vers le bas une seconde fois déplacer vers le bas une troisième fois pour mettre en bas de la production immobilisée déplacer vers le bas je ferai pareil pour le transfert des charges d'exploitation j'irai dans à déplacer au début et on va déplacer vers le bas une fois je reviens déplacer vers le bas deux fois déplacer vers le bas trois fois subventions voilà qu'on a dans un bon placement chiffre d'affaires charges production stocker production immobilisée subventions et on a les différentes charges le placement est propre il est précis alors nous avons donc avec une autre et bb pardon on peut le renommer tout simplement ici on va l'appeler dans le bb pour que la lecture puisse être facile on va pourquoi pas effacer ça créer un espace pour qu'il soit vide je peux sélectionner mon en tête et lui donner une valeur noire pour une police d'écriture blanche mettre en gras il s'agit quand même des en tête c'est pareil pour le bas et le gras alors nous avons dans le calcul de notre ebe qui est de 4 millions et des poussières 2018 1 million et des poussières pour 2019 la question que vous me demandez ici on voudrait associer la balance de 2020 année qui suit on ne va pas refaire la même procédure il suffit de copier votre balance moi je l'ai juste ici de copier la balance de 2020 je copie sans prendre en compte plan tête tout l'onglet balance je me dirige juste à la fin et je vais faire un copiage en valeur une fois que c'est fait je reviens sur mon ebe et oui on ne le voit pas c'est normal ce qu'il va falloir faire c'est d'actualiser mes données pour dire à excel de prendre en compte les nouvelles données qui ont été ajoutées dans ma base de la balance et je prends actualiser tout comme pas magie vous vous voyez vous vous allez effectivement voir j'y arrive que la valeur de 2020 sera intégrée dans mon calcul et le bleu je pourrais tout simplement lire je pourrais même ajouter des éléments de progression et je pourrais être un petit mon résultat alors nous avons dans 2020 et on a un ebe de 4 millions et de 79 mai alors c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ce tutoriel ça a été un plaisir de le réaliser je suis lister fondant modélisateur comptable et financier concepteur de tableaux de bord et porting formateur excel power bi google sheet dans le monde du management à très bientôt bye bye bon on 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 on